Soit alpha d'équation cartésienne 2x-y plus z-1 égale 0 et a de coordonnées 1-1, 1. a détermine l'équation cartésienne du plan bêta contenant a et parallèle à alpha. b détermine des équations cartésiennes de la droite d si d est perpendiculaire à alpha et a est un élément de d. Au départ, on nous donne ce plan alpha d'équation cartésienne 2x-y plus z-1 égale 0 et ce point a de coordonnées 1-1, 1. Au petit a, on demande de déterminer l'équation cartésienne du plan bêta contenant le point a et parallèle au plan alpha. Puisque alpha a cette équation cartésienne-là, nous savons que le vecteur de coordonnées 2-1, 1 est normal à alpha. Et comme bêta est parallèle à alpha, c'est que n est aussi vecteur normal à bêta. Et donc l'équation cartésienne de bêta peut s'écrire 2x-1y plus 1z plus un nombre d est égal à 0. Et ce nombre d reste à déterminer. Donc le plan bêta a comme équation cartésienne 2x-y plus z plus d égale 0. Mais nous savons que le point a appartient au plan bêta, ce qui signifie que la coordonnée de a doit vérifier l'équation cartésienne de bêta. D'où nous déduisons que 2x1-1x-1 plus 1x1 plus d est égal à 0. Et de ceci nous déduisons que d est égal à moins 4. Par conséquent, dans l'équation cartésienne de bêta, nous pouvons remplacer le d par moins 4 et ainsi nous obtenons l'équation cartésienne de bêta demandée. Au petit b, on demande des équations cartésiennes de cette droite d qui est perpendiculaire à alpha et qui contient le point a. Donc, on a très rapidement des équations cartésiennes de d. On écrit toujours x-sur égale y-sur égale z-sur. Derrière les trois signes moins, on met la coordonnée d'un point de la droite, ici du point a. Donc, nous écrivons 1-1, 1. Et les dénominateurs sont formés par la coordonnée d'un vecteur directeur de d. Mais comme d est perpendiculaire à alpha et n est normal à alpha, c'est que n est automatiquement vecteur directeur de d. Donc, comme dénominateur, nous inscrivons 2-1, 1. 2-1, 1. En égalant la première fraction et la dernière fraction, on obtient très rapidement x-2z plus 1 égale 0. Et en égalant la deuxième fraction à la troisième, on obtient rapidement y plus z est égal à 0. Donc, voilà deux équations cartésiennes de la droite d.